... Deux candidates, face à face. Et alors, il y a Sylvie qui vient joliment de se qualifier. Professeure des écoles, institutrice et l'école privée Saint-Vincent d'Asbrouc. Asbrouc, le Nord. Et elle aime bien la gastronomie. Elle aime bien tout. Parce que quand on vient dans un jeu télévisé comme question, question pour un champion, on aime tous les domaines en fait. Il vaut mieux, oui, un petit peu de tout. Voilà, mais bon, spécialiste en gastronomie, notamment plutôt le sucré. Et alors là, Marilyn aussi. Marilyn, elle est dans l'enseignement. Elle est professeure d'anglais à Boulogne-Biancourt. C'est le lycée Jacques Prévert. Et elle joue ce soir pour une cinquième et dernière victoire. Elle aime bien la littérature, les romans historiques. Et alors là, bonne chance à ces deux candidates. 20 secondes pour répondre à chaque question. Pardon. Chacune de votre tour prévrent de vous laisser la main. Et c'est un match que nous allons jouer en 15 points. C'est-à-dire que la première qui arrive à 15, championne. Cagnotte, un petit coup d'œil, 11 200 euros. Et il faut 5 victoires d'affilée pour décrocher ce jackpot. De toute façon, quoi qu'il arrive, celle qui terminera en seconde position gagnera ceci. Eh bien, Pearl vous offrira un bon d'achat d'une valeur de 150 euros. Pour vous offrir, par exemple, une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Et puis, vous partirez pour un voyage culinaire extraordinaire. Ferez le tour gastronomique des 5 continents avec plus de 1000 recettes authentiques. De l'Inde à l'Australie, en passant par la France, le Maghreb ou les Antilles. Des idées savoureuses et adaptées à toutes les occasions. Mesdames, bon jeu. Le face-à-face commence maintenant. Sylvie, prête ? Marilyn aussi ? Prête. Allez, première question. Culture générale. Question pour deux championnes. Marilyn, dans ce jeu. Je prends. Objets utilitaires ayant été commercialisés aux Etats-Unis dès 1929. Je deviens, dès les années 30, un accessoire de mode grâce aux acteurs de cinéma. Classé en 5 catégories notées de 0 à 4, qui permettent d'adapter mon utilisation aux conditions extérieures. Je suis différent si l'une de mes parties est teintée en surface ou dans la masse. Pair de verres protecteurs enchâssés dans une monture, oui. Des lunettes de soleil. Voilà. destinées à préserver les yeux de la forte luminosité. Lunettes de soleil. 1-0. Animaux. Question animaux. Elle est là, la question. Je prends. Insectes. Dont l'espèce Megalara garuda d'Indonésie mesure plus de 6 cm. Mes yeux ont une forme de croissant et je possède... Oui. Le moustique. Non, ça c'est non. Top 4L, membraneuse. Iménoptère. Je peux être qualifié de fouisseuse ou de maçonne lorsque je suis solitaire, oui. La fourmi. C'est non. Top, elle peut également être sociale et vivre en colonie, oui. La guêpe. La guêpe. Oui, exactement. La guêpe, bien jouée, dotée d'un dard venimeux. Je suis souvent de couleur jaune rayée de noir, c'est la guêpe. 4-0. Marilyn, c'est à vous de jouer. Histoire, elle réfléchit. Histoire. Histoire. Je prends. Personnage historique. Né en 1901, dont le règne correspond à l'ère Shoah, je voyage en Europe et... Oui ? Hirohito. Ah oui. Alors là, le doute n'est plus possible, c'est la classe, et c'est la classe à l'état pur. Pourquoi ? Parce que vous ne l'aviez pas. Vous l'aviez, Hirohito ? Non, j'hésitais avec Pouilly. Ah oui, Pouilly, je vois. Non, Hirohito, c'est l'empereur du Japon. Mon fils Akihito m'a succédé, c'est l'empereur du Japon actuel. Donc mon fils Akihito m'a succédé en 1989. Il s'agit d'Hirohito, souverain ayant engagé son pays, le Japon, dans la guerre contre la Chine et puis contre les Etats-Unis. Il doit renoncer au culte impérial et consentir à l'établissement d'une monarchie constitutionnelle à la capitulation du Japon en 1945. Égalité, 4 points, littérature. Alors là, littérature, attention. Donc c'est Sylvie qui a la décision. Elle sait très bien que Marilyn aime bien la littérature. Donc je vais prendre la main, Julien. Romand de 1947, ça lui a aidé sa parution par le prix des critiques. Je suis une allégorie volontairement transparente de la Seconde Guerre mondiale, oui. La peste. Vous dites ? La peste. Camus ? Camus. Si, oui. Bien joué, bonne réponse. Alors là... Oh mais elle va se battre jusqu'au bout, Sylvie. Oh là 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 ! Et s'il faut mourir pour gagner, elle le fera. Elle est à 8 points. 8 points, Marilyn est à 4. C'est la peste, Romand. Je ne sais pas si vous l'aviez à ce moment-là. Pas encore. Albert Camus qui se déroule à Oran. La peste, d'accord. 8-4. Marilyn, botanique. Et là, il faut réagir. Botanique. Je laisse. Un arbre. Arbre pourront être un feuille d'érable ou hybride associé dans la Grèce antique à Hippocrate, à Esculapes. Mon espèce commune est apparue en France au 18e. Bordant à l'origine, les canaux pour diminuer... Oui ! Les platanes. Bien sûr, platanes, d'accord. Et là, vous l'aviez aussi. C'est l'arbre des bords de National. Reconnaissable à mon écorce, détachant par plaque le platane, d'accord. 8-7. Religion. Sylvie réfléchit. Religion. Je prends la main. Personnage de la Bible, originaire de Gat. J'apparais au chapitre 17, verset 4 du premier livre de Samuel. Me présentant pendant 40 jours dans la vallée du Térébinte, je lance un défi aux Israélites lors de la lutte entre les Philistins et l'armée de Saoul. Mesurant plus de 2,90 mètres, je porte un équipement de... Oui ? Goliath. Vous m'avez dit ? Goliath. Goliath, exactement. Bonne réponse de Sylvie. 10-7. 10-7, c'est Goliath. Géant. Alors, mesurant, c'est ce qui vous met sur la voie, à plus de 2,90 mètres, je porte un équipement de bronze, comprenant casque, cuirasse, jambière, armé d'une énorme lance, géant vaincu par le jeune berger David. Goliath. 10-7. Marilyn, qui joue pour la cagnotte ce soir, il faut absolument faire quelque chose. Vous avez la décision. Moi, je dis télévision. Allez, je prends. Série américaine, comprenant 180 épisodes au total. Mon générique montre les tableaux américaines gothiques de Grant Wood. Laissez-vous, Arnolfini, Van Eyck. Oui ? Desprez-Traves Wives. Voilà, ça c'est bien. Très bien joué. Ça, c'est un très beau coup de Marilyn, parce que c'est un coup à 4 points. Et elle reprend la tête, 11 à 10, bien sûr, Desperate Housewives, 11 à 10, et la question qui arrive est une question architecture. Question pour deux championnes. Tous les soirs, 18h, 18h05, que dit Sylvie ? Je prends la main. Palais. Mais quel est ce palais construit en 1703 sur l'ordre de Richard Temple, remanié par John Nash ? Ma façade de noms sur le mall a été conçue par... Buckingham Palace. Buckingham Palace ? Eh bien, c'est oui. Bravo, Sylvie. Buckingham Palace. Parce que... Parce que le mall... Le mall. Je pense que c'est le mall. Dans toutes les retransmissions, vous savez, des cérémonies royales, on parle du mall. Le mall qui part de Buckingham Palace, en fait. Comptant 775 pièces, 19 salles d'État, 92 bureaux, 240 chambres à coucher, 78 salles de bain, des écuries, le carrosse d'or, le carrosse de verre utilisé pour les mariages royaux, résidence officielle de la monarchie britannique à Londres. Buckingham Palace, 14 à 11, Marilyn décide. Marilyn joue très gros, elle est menée 14-11 maintenant. Il faut absolument qu'elle gagne la question qui vient. Sport. Sport. Et Sylvie est à un point du match. Là, vraiment, tout est possible. Je prends. D'accord. Sportif français, né le 11 juin 90. Je deviens champion du monde junior du 200 mètres en 2008, alors que je pratique l'athlétisme, seulement depuis... Oui ! Le maître. Christophe le maître. Alors là, c'est un moment de jeu intéressant. Ah oui, là... Ah, on les croise les doigts. Croise les doigts, vraiment. Parce que ça se joue maintenant. Oui. Vous me dites ? Christophe le maître. Christophe le maître. C'est oui, mais c'est gagné ! C'est abîmé, c'est gagné ! Alors là, alors là, bravo. Oh, ça c'est beau. Et on s'embrasse tous les deux. Et on s'embrasse, parce que là, c'est gagné ! Merci, bravo. Merci, bravo. Merci. C'est Christophe le maître. Merci. Tiens, on va se retrouver tous les deux. Enfin, tous les trois, je veux dire. Sylvie et Marilyn, ici. Et on va se quitter avec le sourire de Marilyn, qui empoche la somme de 11 200 euros. 11 000. Et on la reverra dans les Super Champions le samedi. Avec grand plaisir. Alors là, Sylvie, on se retrouve demain. Allez, rendez-vous demain. Demain, qu'est-ce qui se passe demain ? Rendez-vous demain pour un nouveau Question pour une championne. Bonne soirée. Merci. Au revoir. À demain.